joyeux noël tout le monde voilà j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un bon réveillon que vous avez passé un que votre jour de noël se passe bien vous avez passé un bon jour de noël voilà donc bah moi ça va pour noël j'ai décidé de m'offrir des bagues stellaires et de les crafter avec vous alors pour crafter des bagues stellaires donc qu'est ce qu'il faut ça se passe ici à l'établi de fabrication des bagues donc moi je n'en avais pas du tout et donc c'est ces dernières bagues vous voyez les cassettes de solitaire donc moi je vais crafter 5 de puissance et 5 2 de sagesse donc il faut des âmes stellaires forgé ces âmes stellaires forgé s'obtiennent en désenchantant des stuffs stellaires du cinabre on a ce qu'il faut et diamant céleste donc il nous en faut 2 par craft donc je vais en faire 10 on en a 23 c'est parfait les diamants célestes pour rappel ce craft ici et valent pas une fortune à crafter ils valent 10 fragments de météorite 25 nuages cristallisés 5 âmes d'or et 1000 flux donc c'est à dire que une fois que vous êtes équipés stellaires si vous voulez une bague ça vaut pas une fortune à crafter vous achetez deux stuffs stellaires à moins de dix mille flux pièces peut-être que vous en trouverez même à 5000 flux et peut-être directement directement les âmes stellaires forgés on va voir combien elles valent voilà donc pièces ça vaut 7000 flux donc c'est ça ça vous fait 15000 15000 flux plus le cinabre ça vaut rien plus les diamants célestes ça vaut 1000 2000 flux plus 10 à les 3000 flux à crafter donc pour 17000 flux vous avez votre bague de cassette de solitaire de sagesse donc vous voyez c'est ce qu'on soit 20 minutes de farm donc il ya aucune excuse pour que vous n'ayez pas votre bague stellaire donc on y va alors moi je vais j'ai j'ai tout le stuff là je les gardais pour le sacrifier avec vous en avant dans la vidéo pour voir ce que ça le mal au coeur que ça fait quand même donc oui 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 ça fait mal au coeur donc déjà on va les déverrouiller tout donc c'est du c'est du stuff avec des stats qui sont pas top que j'avais mis de côté que j'avais mis de côté depuis depuis longtemps et bon il y en a ici vous voyez régène pv régène pv pv max pv max donc voilà je désenchante que du stuff qui n'est pas utile de toute façon je suis totalement c'est l'heure donc j'ai plus besoin de stuff stellaire donc je déverrouille je collecte ces 19 items et on va crafter nos cinq premières bagues on va crafter les bagues de puissance pour les dégâts physiques voilà et ensuite on va crafter ici bah ouvrons déjà ouvrons déjà nos bagues donc pour ouvrir les bagues on prend on glisse l'item ici dans votre barre de contrôle et vous jetez les bagues au c'est beau au sol donc personne personne d'autre que vous ne peut les looter donc même si vous faites ça dans un endroit où il ya du monde ne vous inquiétez pas vous n'allez pas voulait faire voler c'est magnifique c'est magnifique bon allez on les loupe on les loupe on les loupe alors voilà je vois du 3 je vois du 3 le il ya des niveaux donc le niveau maximum qu'on peut avoir en bagues que ce soit stellaire ou radiant c'est 5 apparemment donc si je me trompe j'épinglerai le commentaire le premier commentaire qui dit que je me trompe je l'épinglerai donc et on va louter tout ça ça y est on a nos cinq premières bagues stellaire donc bon alors j'espère qu'on aura un truc de bien donc dégâts physiques coup critique bon voilà première state et on va voir un peu donc on avait crafter ensemble si vous vous souvenez voilà elles sont là les les bagues radieuse donc on voit qu'elles ont 2009 au niveau 3 de dégâts physiques et ici on voit qu'on passe à 5006 de dégâts physiques donc c'est énorme c'est énorme voilà il faut vraiment crafter des bagues stellaire donc dans la radio je vous avais dit il faut crafter des bagues radiant ça coûte rien mais vraiment il faut crafter des bagues stellaire pour vingt mille flux alors la deuxième aïe 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 caca boudin régène deux points de vie donc la deuxième c'est une trash je m'en servirai pas je pense donc jamais déjà de côté celle là en coup critique c'est aussi une trash de toute façon c'est pas top mais bon je verrai ce que j'en fais trouvaille magique génial ça je suis content bon ce n'est qu'une bague stellaire niveau 2 donc on est à 5565 de dégâts physiques et 110 de trouvailles magiques alors on peut voir ici si on avait 96 de trouvailles magiques donc ça augmente un peu on va l'équiper de suite allez pour le candy allez c'est pour toi grosse bouffe ta bague stellaire attention surprise quatrième bague tintin niveau 3 trouvailles magiques je suis super content voilà ça c'est les bagues que je préfère et la dernière a régen de points de vie donc bon à caca boudin on a eu on n'a pas eu un bon tirage on a trois bagues qui ne servent pas à grand chose alors que j'équiperai quand même si non je les équiperai pas je vous explique pourquoi parce que moi je cherche en stade je cherche des sauts ou de la trouvaille magique c'est les deux choses qui m'intéressent le plus donc coup critique on va la mettre de côté quand même parce qu'elle peut équiper un perso qui a besoin de faire des dégâts mais voilà régène pv même pour les stats je suis pas sûr que je les équiperai donc on va voir maintenant nos solitaires de sagesse alors ça me donne envie de refaire quatre de puissance 5 de puissance mais bon allez faisons pensant à nos persos magiques on va essayer de leur trouver des jolies bagues alors ça y est elles sont là nos cinq cassettes de solitaire de sagesse elles sont déjà dans la barre oui quand il ya un trou dans la barre et s'y mettre directement donc attention on va les lancer on va faire on va essayer de faire un joli truc on va faire une ligne hop une là ah elle est tombée une là elle tombe toute non elle est tombée de l'autre côté j'ai louté du coup voilà on a ouvert tout on n'a pas fait mon joli truc c'est le fail total j'espère que c'est au niveau des stats ça sera pas le fait bon alors elles sont là elles sont on en a cinq c'est ça c'est elle et on va regarder de suite ce qu'on a louté oui première une trouvaille magique une barque stellaire qui n'a pas de niveau donc c'est la plus basse qu'on puisse avoir mais c'est pas grave je suis content j'ai de la trouvaille magique donc ça je suis content deuxième coup critique donc en stellaire niveau 2 ok voilà donc ça c'est pas mal je pourrais l'équiper à une classe que je développe par exemple aussi mais je mettrais peut-être plus la trouvaille magique si j'ai pas de problème de dps donc ça c'est génial vous voyez le rang de pouvoir c'est 900 c'est 1000 de on est autour des 950 940 donc ça c'est génial pour passer aussi le petit niveau qui a entre 9000 et dix mille de rangs de pouvoir qui est super dur à passer là vous allez prendre mille rangs mille de rangs de pouvoir en super facilement donc une autre raison de crafter c'est pas quoi donc on continue la troisième bague d'atteint le saut oui une bague stellaire niveau 3 saut alors là voilà ça je suis content je fais l'équipé aussi donc ça c'est mais pour l'instant on en a trois sympas aller la quatrième on on a stabilité bas alors la stabilité pour vous dire la vérité j'ai jamais j'ai jamais testé j'ai jamais testé la stat réellement je sais pas ce qu'elle donne je sais pas ce qu'elle vaut en tout cas bah j'essayerai la bague et je verrai un peu voir ça sera l'occasion parce qu'il ya énormément en stabilité donc on prend 400 en stabilité d'un coup donc ça peut être intéressant de tester voir si on arrête d'être baladé à gauche à droite par exemple avec le camp dit j'essayerai quand je serai en shadow tower la dernière bague attention temps 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 et ça va c'est niveau 2 donc la dernière bague dans niveau 4 à les coups critiques bon alors voilà c'est le niveau 4 c'est bien un coup critique bon je suis déçu mais c'est bien quand même parce que parce que les coups critiques pas ça peut ça peut ça peut être utile 1 on sait jamais il ya quelqu'un j'avais entendu j'avais entendu dire que quelqu'un en disant les coups critiques c'est la nouvelle elle serait gêne la nouvelle stat elle serait gêne quoi c'est voilà donc je sais pas ce que vous en pensez peut-être que après bon bah c'est vrai que les 4% de coups critiques quoi est ce que ça va changer notre vie je sais pas donc voilà voilà j'ai crafté mes bagues boum je suis content c'est noël j'ai pas eu en cadeau une jolie level 5 donc à mon avis je referai une série de craft avec vous et enfin quand je referai la série de craft je la ferai avec voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo il ya la série de mohan sur la chaîne à découvrir je pense que vous avez vu donc voilà je suis content je suis content que je suis content que moi de se mettre un peu à trop à faire des vidéos et tout avec nous donc ça va être sympa je vous dis à très vite bon jeu tout le monde est passé surtout de bonnes vacances bye bye ciao